Bonjour, bienvenue sur mon financier. Après une ouverture autour de l'équilibre sans tendance claire, les marchés ont finalement basculé dans le rouge à la mi-séance, faisant un copier-coller de la séance de la veille. Le CAC, lui, c'est 0,37%. On revient autour des 4 450 points, 4 452 précisément. Ailleurs, à Francfort, le DAX, lui, avance de 0,26% à 9 634 points. L'Eurostox, de son côté, perd 0,37%. Idem pour Londres en territoire négatif, moins 0,51% à la mi-séance. Du côté des valeurs, maintenant, c'est Gemalto qui signe la meilleure performance avec un gain de plus de 2% à 79,40€, suivi de Renault qui s'adjuge 1,8% à 66€. D'ailleurs, c'est l'ensemble du secteur automobile qui fait la course en tête aujourd'hui, profitant de rachats à bon compte. On a, par exemple, Floresia qui gagne 2,6%. Plastic Omnium qui signe la meilleure performance sur le SBF 120 avec un gain de 5,5% autour des 23,60€, suivi de Valeo qui progresse de 2,9% à 92,86€. A l'inverse, le secteur de la consommation, lui, est plutôt mal orienté. Danone, lanterne rouge du CAC, dégringole de 1,5% à 54,39€. Seb, moins 1,5%. Rémi Cointreau également qui recule de 1,04% à 64,96€. Et puis, sur le marché d'échange, eh bien, l'euro, lui, reste assez faible, finalement, par rapport au dollar, puisqu'on est encore sous le seuil des 1,37€. A noter qu'il cède également 0,24% face aux yens. On est également sous la barre symbolique des 139 yens, alors que le billet vert, lui, s'échange à 101,32 yens en repli, donc, de 0,17%. Et puis, pour terminer, l'once d'or qui reste à l'équilibre pour s'échanger à 1,293$ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.